en 2016 j'ai quitté paris pour une petite ville de province je profitai d'une opportunité professionnelle pour laisser derrière moi le métro la pollution la vie chère le climat de violence ethnique et sociale espérant goûter quelque chose comme une vie tranquille et saine ce faisant j'ai les observé du point de vue des campagnes les 18 premiers mois du quinquennat de macron le moins qu'on puisse dire est que le spectacle a été saisissant je vais retranscrire ici quelque chose de ce que j'ai perçu dans l'accueil qui lui a été fait j'ai d'autant plus été frappé que je changeais vraiment de contexte à paris j'habitais dans un quartier parfaitement métissé celui de Jourdain dans le 20e arrondissement les communautés les plus diverses s'y côtoyaient sans forcément se fréquenter il y avait d'une part ceux que l'on est bien obligé de qualifier de bobos blancs pour la plupart partageant un certain nombre de goûts et d'habitudes et que l'on range dans la catégorie des classes moyennes bien que leurs revenus soient contrastés professeurs, commerçants, jeunes cadres, intellectuels précaires, autant de personnes qui se considèrent dans l'air du temps sensibles aux questions d'écologie, de style et de qualité de vie par la force des choses j'en faisais partie les plus bourgeois de ces gens là venaient s'installer dans le quartier pour y bénéficier de jolies surfaces et participer à ce qu'ils percevaient comme un mouvement de gentrification les classes populaires traditionnelles comme dirait le géographe Christophe Guilloui c'est-à-dire les ouvriers, les artisans, les employés, non directement issus de l'immigration y étaient en voie de disparition par l'effet d'un triple phénomène la hausse du coût de la vie à Paris la délocalisation depuis des décennies de l'emploi industriel en province et l'accès difficile aux logements sociaux que certains critères comme la grande précarité ou le nombre d'enfants semblent parfois réserver selon Christophe Guilloui dans la France périphérique 2014 ou le philosophe Jean-Claude Michéa dans un entretien accordé à Guillaume Erner sur France Culture en 2019 intitulé Paris avant les bobos aux familles d'origine immigrée répondant en cela à une volonté affichée de la mairie de diversifier la population parisienne Christophe Guilloui parle ainsi d'un modèle parisien sans classe moyenne ouvrez les guillemets à terme l'ensemble du parc privé de logement de métropole sera touché par une gentrification plus ou moins intense tandis que le parc social est voué à se spécialiser dans l'accueil de populations précaires et ou immigrées fermez les guillemets page 41 quant aux familles authentiquement bourgeoises il fallait s'éloigner pour commencer à en trouver la trace visible par exemple dans le quartier voisin de Gambetta avec sa place assez cossue d'autre part les minorités ethniques en fait majoritaires mais relativement bien distribuées sur le spectre de la diversité autour du métro Belleville on trouvait notamment la communauté d'origine chinoise très active avec ses supérettes ses restaurants ses commerces de vêtements partout ailleurs les communautés d'origine maghrébine et africaine ainsi qu'une petite communauté sri-lankaise émergente à vrai dire Belleville et Jourdain représentait un laboratoire à ciel ouvert de ce que pouvait être une société française diversifiée une société où les communautés gardaient leur trait culturel pratique d'autres langues mœurs en partie distincte et cela dans un climat de paix relative beaucoup des blancs de Belleville revendiquent d'ailleurs cette diversité c'est une fierté presque politique la volonté de prouver à ses interlocuteurs que la formule peut fonctionner et que chacun peut y œuvrer pour peu qu'il le veuille vraiment dans quelle mesure ces communautés forment-elles un ensemble où s'exercent les échanges et la communication difficile à dire il y a bien quelques bars où tout le monde discute le long de cette rue de Belleville hétéroclite et serpentine il y a bien des transactions régulières mues par l'intérêt et la sympathie les blancs notamment profitent des coiffeurs à bas prix et d'un certain exotisme culinaire mais les habitudes et les niveaux de vie donnent souvent le sentiment que les populations se meuvent sur des voies parallèles aveugles à leurs voisines dans trente ans sans doute ce qu'on appelle la diversité ce sera-t-elle lissé ces différences que l'on trouve si belles se seront amoindries les pratiques langagiaires et culturelles seront devenues poreuses et tout le monde dans le quartier croira voir et entendre des gens qui lui ressemblent en attendant on a souvent l'impression de se faire plus ou moins mobile plus ou moins labile qui se tassent les unes contre les autres dans un espace assez réduit le phénomène le plus cruel à cet égard est bien celui de l'évitement scolaire décrit par exemple dans le volume dirigé par Didier et Eric Fassin de la question sociale à la question raciale en 2006 derrière les discours lénifiants des familles blanches sur la beauté de la diversité se cachent bien souvent mais pas toujours des stratégies de protection des enfants vis-à-vis des effets supposés délétères de cette même diversité il faut bien le dire le contraste est maximal entre les actes et les discours comment venir à bout de contradictions si flagrantes sinon par le recours à des contorsions cyniques du genre ouvrez les guillemets pour l'instant le système ne fonctionne pas mais je persiste à le défendre car je pense qu'il finira par donner quelque chose de bien en attendant j'en extrais mes enfants pour leur garantir un avenir acceptable fermez les guillemets la contradiction concerne jusqu'aux actes politiques puisqu'une même population pourra voter pour des programmes d'accentuation de la diversité tout en protestant à visage découvert contre une mixité sociale perçue comme dommageable on se souvient des manifestations de parents contestant bruyamment à la rentrée 2017 un redécoupage de la carte scolaire contraignant une trentaine d'élèves de maternelle habitant au pied de la butte Montmartre quartier chic à suivre leur scolarité dans une école de la Goutte d'Or à deux pas de là zone fortement marquée par la présence immigrée dans sa version la plus misérable le boulevard Barbès représente à cet égard une frontière à l'ouest la butte Montmartre dresse fièrement ses immeubles aux loyers imposants ses valeurs d'élégance et d'humanisme on y vote massivement à gauche à l'est on sait que sous le vernis coloré des boutiques exotiques et des marchés à la sauvette se développent toutes sortes de trafics toutes sortes de tensions prêtes à se manifester le boulevard matérialise ainsi cette barrière qui reste souvent invisible dans d'autres arrondissements la barrière entre des groupes culturels et sociaux qui se croisent sur les trottoirs beaucoup moins dans les intérieurs en ce qui me concerne ce qui me chagrinait à Belleville était un certain climat d'instabilité je croyais sentir les communautés se jauger et se méfier à première vue la seule vraie différence était une question d'horaire dans l'occupation de l'espace public qui arpentait les trottoirs qui tenait les magasins qui tenait les pas de porte seulement des tensions se révélaient quand on fréquentait vraiment le quartier et qu'on suivait son actualité il m'était par exemple pénible de devoir baisser la tête quand j'accompagnais mes enfants chez la nourrice parce que les dealers y étaient impulsifs et qu'ils pouvaient se sentir sollicités ou bien défier par un échange de regards je sais qu'il y avait également des conflits potentiels très marqués entre communautés asiatiques et africaines des conflits qui se sont traduits par une manifestation tout à fait inhabituelle en France arborant drapeaux français et pancartes dénonçant l'insécurité 7000 asiatiques de Belleville ont défilé en 2011 pour protester contre les violences qui leur étaient faites après une série de faits divers tout à fait malheureux les médias ont peu couvert cet événement qui a dû leur paraître au mieux incongru au pire douteux dans un pays qui n'acceptent pas le spectacle du morcellement identitaire pourtant cette communauté manifestait précisément parce qu'elle était visée en tant que communauté des adolescents noirs avaient pris l'habitude d'agresser des asiatiques parce que ces derniers portent souvent sur eux des liasses de billets s'agissaient-ils de racisme bien sûr avançaient les manifestants pas évident répondait les africains simple opportunisme crapuleux selon eux quoi qu'il en soit je commençais à trouver difficile de vivre dans un tel contexte avec deux enfants en bas âge c'est à dire à une période de l'existence où l'on aspire à vivre dans des appartements plus grands et dans un environnement apaisé la vague spectaculaire d'attentats de l'année 2015 le massacre des journalistes de Charlie Hebdo puis la journée sanglante du Bataclan n'a pas été pour rien dans ma décision de saisir l'opportunité de changer de cadre de vie la tension que je ressentais maintenant à vrai dire depuis que j'exerçais en banlieue et que vivant dans des quartiers populaires je prenais chaque jour confiance des lignes de fractures qui traversaient la société fractures que je n'avais pas vraiment saisies plus jeunes protégées par une vie familiale qu'on dirait sans doute aujourd'hui aisée cette tension donc finissait par me gâcher le quotidien pourquoi s'acharner à vivre dans une ville qui m'avait ébloui pendant dix ans mais dont je ne remarquais plus que les laideurs je devenais allergique au climat de violence et mon salaire de professeur ne me permettait plus de faire vivre mes enfants dans un quartier qui m'aurait tout à fait plu merci merci Sous-titrage ST' 501